Les adolescents sont l'une des cibles privilégiées de l'économie numérique. Selon Médiamétrie, l'adolescent français moyen reçoit son premier téléphone mobile à 11 ans. 9 ados sur 10 utilisent des applications. Les 16-24 ans passent en moyenne 4 heures par jour sur leur téléphone portable. Marius et Esteban ont 16 ans. Ils sont au lycée dans le centre de Paris et s'ils portent des mitaines en plein hiver, ce n'est pas pour rien. Ce qui les captive autant, c'est une application. Snapchat. Quand on l'utilise correctement, on reçoit en cadeau de petites flammes. Autrement dit, des récompenses que les concepteurs avaient fabriquées pour stimuler leur dopamine. Mais ça, ils ne le savaient pas. Quand on voit une photo par jour à un de tes amis, si tu fais qu'on a plusieurs jours consécutifs, tu commences à avoir des flammes. Ça va, par exemple, avec lui, ça va faire 205 jours qu'on s'échange un snap vidéo ou photo par jour. Et si demain, vous n'échangez pas ? Ça s'arrête. Tu reviens à zéro ? C'est ça. Je reviens à zéro. Vous voyez mes flammes, c'est le petit rituel du soir. C'est-à-dire qu'il est 20h30, hop, j'ai fini de manger, j'envoie mes flammes. Plus de 100 millions de personnes utilisent Snapchat tous les jours parce qu'elles s'y sentent libres de s'amuser et de s'exprimer. La voilà, cette fameuse application Snapchat, ou du moins la publicité qui circule sur Internet. Rien ne permet de comprendre le fonctionnement des flammes récompenses si addictives. La publicité se contente de célébrer le bonheur d'être ensemble, et non pas seule, avec son portable. Snapchat se vante d'avoir dépassé l'impact de la télévision chez les jeunes de moins de 35 ans. En juin 2016, 41% des jeunes américains étaient sur Snapchat, et seulement 6% sur la télévision. Comment on est appelé sur le smartphone ? Moi, par exemple, des fois, ça m'arrive, je me sens un peu harcelé. C'est-à-dire que des fois, je suis tout seul chez moi ou dans la rue, et je me mets en mode avion parce que j'en ai marre d'en recevoir des notifications toutes les 30 secondes, et je coupe tout, et ça me fait un bien fou. Et en même temps, c'est une espèce de paradoxe, parce qu'en même temps, ça me fait du bien, en même temps, je me dis, ah, mais si je ratais quelque chose... C'est toujours une espèce de paradoxe entre cette envie qu'on a de pouvoir retrouver un peu notre liberté, et en même temps, le fait qu'on n'a pas envie de manquer ce qui se passe. Du coup, on n'est pas complètement libres dans cette pratique ? Non, parce qu'on est contraints, et en même temps, c'est notre liberté. Enfin, finalement, qu'est-ce qui nous empêche de couper tout le temps notre téléphone, etc. Donc, oui, c'est une espèce de barrière invisible qui nous a imposées. Une barrière invisible. Les adolescents en étaient conscients. Ils l'aimaient et ils la détestaient, cette application. Mais ils ont ignoré les codes. Ils l'aimentent. Ils l'aimentent. C'est une question.